et salut j'espère que vous allez bien alors j'étais en train de faire une création donc un maxi sac pour y mettre des cadeaux dedans donc c'est un maxi sac en papier et je me suis j'ai commencé à le faire puis je vais peut-être vous faire un tuto rapide ça peut peut-être vous intéresser donc alors j'ai commencé déjà mais il n'y a rien de compliqué je vais vous expliquer donc voilà c'est pour faire un grand sac pour y mettre des cadeaux dedans vous verrez ultérieurement dans une autre vidéo quand je vous ferai la présentation voilà donc le thème c'est un peu rouge et blanc donc voilà donc alors il va vous falloir faire ce tuto il va vous falloir quatre pages donc quatre pages de feuilles 30 30 par 30 à 30,5 par 30,5 en fait j'ai pris quatre pages d'un bloc d'action j'ai pris je sais plus ce que j'ai pris je vais essayer de vous montrer j'ai pris ce bloc là donc c'est un vieux bloc que j'ai donc j'ai pris dans la gamme rouge donc j'ai pris ce bloc là j'ai pris quatre pages donc c'est pas très compliqué quatre pages et donc alors moi c'est vraiment un gros sac maxi pour pouvoir y mettre voilà donc la base elle est comme ça ouais donc alors sur le premier donc du coup nous avons nos quatre pages je vais vous montrer donc sur le premier qui sera donc la base donc imaginez vous bon maintenant j'ai déjà découpé mais imaginez vous donc le papier 30,5 par 30,5 sur donc vous prenez votre papier comme ça donc moi ça sera cette face là qui sera visible enfin visible sur tous les côtés et le fond mais et donc sur sur cette page donc 30 par 30 enfin 30,5 par 30,5 même si je raccourci je dis 30 par 30 ce qu'il faut faire c'est sur votre donc grande page vous prenez vous coupez déjà à gauche et à droite vous coupez déjà deux centimètres voilà donc ça c'est les deux que j'ai coupé les deux centimètres que j'ai coupé voilà ces deux centimètres que vous allez couper vous les mettez de côté ça nous servira pour plus tard donc ça vous fait deux petites lanières ça servira pour plus tard une fois que vous avez coupé ces deux côtés donc que la gauche et la droite en haut vous touchez pas donc une fois que vous avez coupé donc ces lanières là vous faites un pli sur chaque côté de votre papier restant un pli à 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm donc une fois que vous avez fait vos plis vous allez avoir vous savez le traçage là des petits carrés vous allez avoir des petits carrés les petits carrés vous les coupez de chaque angle vous coupez les petits carrés et ensuite vous biseautez vous coupez en biais en fait pour faire des petites languettes voilà bon ça je pense que vous savez c'est le principe de tout de tous petits petits cubes ou autre que voilà ou même dans les albums tout ça voilà donc du coup il vous reste une base comme ça qui donc est bien conséquente parce que du coup on a une base qui fait je dis pas de bêtises 24 et de 24 et demi de base sur 20 et demi voilà donc ça vous fait quand même une grosse base donc ça c'est le papier numéro un le papier numéro un donc je répète vous coupez les deux côtés à 2 cm ça vous fait des lanières une fois que vous avez coupé à deux centimètres vous tracez tout autour 3 cm et vous marquez les plis avant de marquer les plis vous coupez les carrés de chaque angle vous biseautez chaque languette et puis vous marquez vos plis donc ça vous donne un petit carré comme ça sur les deux autres pages qui seront donc les pages avant et arrière du sac alors là rien de compliqué vous laissez la page telle qu'elle donc 30 et demi par 30 et demi et vous faites juste des plis à gauche et à droite à 3 cm voilà donc ça vous fait et vous marquez le pli donc 3 cm de ce côté 3 cm de ce côté et vous marquez le pli et vous faites pareil sur les deux pages qu'il y a là donc là nous avons notre face avant et notre face arrière voilà comme ça du sac une fois que vous avez fait donc la page 2 3 dans 1 2 3 il vous reste la page 4 que moi j'ai pris dans ce style là et là rien de compliqué vous prenez votre page 30 par 30 et demi par 30 et demi et donc vous coupez en deux ce qui fait 15 25 tout simplement vous coupez en deux 15 25 alors faites attention si vous avez un sens bon moi ça sera de ce côté là mais si par exemple j'avais pris ce côté là les fraises à faire attention de couper bien dans le bon sens voilà donc du coup nous nous retrouvons avec deux papiers coupés en deux nos deux faces avant et donc nos deux lanières et donc notre base donc en fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va en coller tout ça donc moi ce que je fais je prends la première donc je vais prendre d'abord ce côté là et après il n'y a rien de plus simple il va falloir coller comme ça bien mis donc moi je prends le papier je prends un pinceau hop ma colle créa patch d'action et donc je vais en coller tout ça d'ailleurs c'est très simple à faire et ça a une très grosse capacité pour ce que je veux mettre dedans ça sera parfait donc voilà j'étale donc bien dans les angles là voilà hop j'étale j'enlève ça voilà et donc je prends mon papier donc je fais attention quand même pour que les fraises soient dans le bon sens pour l'intérieur parce que même si ça va pas forcément se voir j'aime bien que ça soit quand même relativement esthétique donc après je me mets à plat c'est le plus simple voilà et je positionne mon papier je vérifie que ça soit bien mis voilà et à l'aide du pli noir je donne un petit coup voilà j'enlève l'excédent de colle donc ça c'est pour ce côté voilà l'autre côté je fais pareil j'espère que vous voyez hop donc l'autre côté je fais pareil voilà et donc dans le même principe j'essaye de mettre les fraises dans le bon sens voilà voilà donc nous avons notre face avant et notre face arrière d'accord une fois qu'on a fait ça vous voyez que ça fait comme ça ça fait vraiment un gros sac j'ai du mal à vous le montrer voilà une fois qu'on a fait ça on va coller on va en coller donc les deux parties là que nous avons ici donc ici et ici comme ça après on mettra les trucs sur le côté donc dans tous les cas je peux assez facilement vous mettre de la colle j'ai foutu la colle de partout super j'ai pas préparé ma vidéo alors bon c'est un petit peu je l'ai fait vraiment parce que j'étais en train de le faire je me suis dit peut-être ça va vous intéresser voilà c'est toujours bien quand on fait un cadeau d'aller jusqu'au bout là j'ai tout fait le cadeau de mes mains donc du coup ben si je trouvais ça sympa de de faire jusqu'au bout jusqu'au sac en fait comme ça tout sera dans la même dans la même tonalité dans les mêmes couleurs je vous montrerai ça ultérieurement voilà donc là moi j'en colle tout pour l'instant mais alors je vais mettre ça comme ça bon c'est la partie un petit peu la plus délicate on va dire voilà hop bon il est vrai que le papier action là dessus est un peu chiant parce que il se casse un petit peu donc il faut être très très minutieux mais bon en même temps c'est qu'un sac cadeau hein donc voilà juste que ça tienne jusqu'à 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 la réception ou voilà au moment où on doit l'offrir et puis c'est tout hein après ça reste du papier comme je dis même si c'est du boulot et tout ça voilà disons qu'il y a des gens qui sont plus ou moins attachés et puis il y en a d'autres un peu moins donc voilà voilà donc là on met donc donc là après il faudra faudra attendre un petit peu pour faire le sécher donc comme c'est comme ça moi je mets des petites pinces hop j'aurais pu prendre le moment d'ailleurs voilà donc on va y coller quelques petites pinces là voilà quelques pinces là histoire de dire que ça tient un petit peu même si c'est dans l'angle c'est pas terrible voilà et puis voilà donc on a un aperçu de notre sac d'accord ensuite ce qu'on fait c'est que moi je le bascule de ce côté comme ça et donc là on va venir y caser donc là c'est pareil il faut faire attention au sens si vous avez un sens sur votre papier et on va venir y caser voilà je vais vous montrer hop et on va venir y caser donc au fond bon je vais enlever les pinces au fond et bien caler le et bien caler en fait le comment on dit le le sac donc ce que je vais faire je vais enlever les pinces voilà j'espère que vous voyez parce que c'est pas évident voilà hop donc ce que je vais faire je vais y mettre alors par contre il faut pas en mettre de partout voilà hop alors voyons voir comme ça et après il faudra bien resserrer comme ça donc là vous voyez j'ai pas très bien fait le truc parce que du coup là il y aura une pillure donc c'est pas grave jour des faits c'est pas grave dans tous les cas ça se remettra hop c'est juste qu'il faut bien c'est pour ça que je vous le disais il faut bien le mettre bien le mettre hop voilà après dans tous les cas je remettrai un bout de colle s'il faut voilà alors donc du coup je replie ça il faut bien essayer de le alors je sais pas si vous allez arriver à voir mais il faut vraiment bien essayer de le pas trop le laisser écarter et bien le mettre comme ça donc après je prends ma colle alors là je vais essayer de vous montrer c'est compliqué là je vais en coller toute cette partie là déjà hop dans un premier temps parce que là c'est sûr ça va recouvrir voilà donc j'essaie d'en coller au mieux alors là c'est vrai que je ne suis pas pratique pour moi parce que je suis pas dans le bon sens donc je et là je vais juste vous montrer et là je vais en coller mais juste la partie là là au bord pas tout parce que sinon là et juste la partie là au bord pour pouvoir y mettre le papier donc je suis obligée de le retourner je suis désolée mais parce que sinon je n'y arrive pas donc je vais mettre un petit coup un petit filet voilà voilà et là un petit filet aussi voilà et donc là je vais y placer mon papier je me trompe pas de sens je vais bien au fond voilà alors je vous montre vous voyez hop j'ai cassé le papier j'ai cassé j'essuie j'essuie voilà 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 et donc là on a le papier comme ça on va faire pareil pour celui ci voilà forcément c'est encore plus sombre j'enlève les pinces donc c'est pareil je mets au fond sur toute la languette et sur les côtés je mets juste un l'utiliserai que ça prenne pas jusque l'angle voilà et donc là on fait pareil hop on colle au fond on colle bien bien au fond voilà il faut bien faire attention de bien le mettre histoire de bien le caler voilà alors bien sûr ça reste du papier le papier de d'action on a beau dire bon c'est vrai qu'il est un petit peu fragile parce que voilà il a tendance un petit peu à se casser mais par contre ben du coup là pour ce genre de travail et ben il est assez assez costaud quand même donc voilà on attend un petit peu donc normalement j'attends un petit peu que ça sèche mais là je sais pas je vais pas avoir le temps pour la vidéo donc voilà nous avons notre sac et il reste plus qu'à mettre les lanières ce que je vais faire vous rappelez les lanières qu'on avait là donc je vais faire deux petits trous et du coup je vais faire deux petits trous ici et je vais glisser donc les lanières comme ça voilà hop donc donc le temps qu'il sèche un petit peu après il reste plus qu'à faire de la déco voilà alors moi ce que j'aime bien faire déjà en premier temps c'est y mettre j'ai deux petits napperons comme ça en papier voilà comme ça après ça me permet de bien mettre au bon endroit le la décoller alors ces deux napperons là je vais les plier en deux voilà en deux je vais les mettre centré au milieu donc pareil je vais les coller hein alors pareil je colle pas forcément partout voilà j'essaye de le centrer voilà voilà hop voilà je vais faire pareil de l'autre côté voilà je fais à vue d'oeil après vous pouvez prendre une règle et 1 moi je fais à vue d'oeil voilà c'est pas tout à fait centré c'est pas dramatique voilà hop voilà hop donc une fois qu'on a fait ça vous voyez ça fait est-ce que je vais arriver à vous montrer hop je vais relever un petit peu hop vous voyez ça fait là et là donc voilà on va faire les lanières donc les lanières rien de bien compliqué hop on va juste les mettre comme ça hop donc on va faire une petite pliure de 1 cm hop donc je prends là vous allez faire une pliure de chaque côté de 1 petit cm hop un centimètre ouais un centimètre et demi ouais un centimètre et demi vous faites une pliure de 1 centimètre et demi voilà voilà vous le pliez bon c'est juste pour lui donner un petit mouvement vous allez voir un centimètre et demi et un centimètre et demi voilà hop donc après je prends donc ma crop d'eyes alors ne bougez pas j'essaie de ne pas vous faire tomber hop voilà je prends ma crop d'eyes je vais faire un trou oh c'est pareil oh c'est pareil j'y vais aussi à vue d'oeil il y a juste le alors je prends le trou le plus gros c'est juste le la hauteur là vous voyez la hauteur ici là qu'il faut bien calculer c'est à dire que vous voyez ça va faire comme ça et ça va faire comme ça vous voyez donc là et là et comme ça je vais lui donner un petit mouvement voilà alors on aurait pu faire plus loin mais moi je voilà après si le s'il est en sans-papiers ne vous conviennent pas vous pouvez le faire en ruban aussi c'est très joli bon moi je vais voir je vais faire un ruban pour vous dire que je veux que je donne un comment ça s'appelle je vais le faire comme ça pour donc là vous faites un trou donc en plein milieu de chaque côté d'accord voilà j'ai fait un trou de chaque côté voilà et donc là je vais prendre donc je vais y aller je vais pas trop le faire trop donc je vais le faire le plus près possible du vous voyez du napperon là donc je vais faire un petit trait un petit trait un petit point du moins voilà je pose le deuxième comme ça hop voilà ça me parait pas trop mal voilà et donc là je vais faire les trous donc je vais faire un trou ici alors si je pouvais le voir ça serait bien voilà donc je prends ma crop d'eyes et je fais un trou d'accord vous voyez hop là je prends ma crop d'eyes et je fais un trou mais comme je vois pas hop j'enlève le voilà donc je fais un trou au niveau de mon petit point après je prends je prends des attaches parisienne alors je vais prendre des attaches parisienne je regarde ce que j'ai euh j'ai du rose clair non je vais prendre du doré je crois ouais je vais prendre du doré comme ça quoi que là j'ai des petits cœurs roses aussi des rouges qui peuvent être sympas mais non je vais mettre du doré donc je prends des grosses parce qu'en fait j'ai des grosses comme ça là donc je prends les grosses et donc je viens caler mon petit papier et là hop j'y mets ma petite onse hop alors comme je vous dis là moi je les ai fait en papier mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec du ruban c'est aussi très joli j'en ai déjà fait avec du ruban voilà mais c'est pour vous montrer qu'avec les quatre feuilles en papier du coup vous pouvez faire le sac sans euh sans gaspiller du coup puisque les deux lanières qu'on a retiré vous pouvez vous en servir pour pour faire les hances quoi voilà donc je fais la deuxième je perce au milieu après là c'est pareil je prends un petit je fais un petit point hop 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 ça arrive il faut donner un petit peu un mouvement alors pour vous donner un petit mouvement désolé j'ai pas mis mon crayon là vous pouvez vous pouvez être comme ça là voilà hop donc après donc là voilà et donc là on le tord un petit peu comme ça pour essayer que ça aille au bon endroit je fais aussi mon petit point je fais mes trous donc je fais mes trous et je fais mes trous voilà et donc je reprends deux petites attaches parisiennes hop hop et voilà donc il manque plus qu'à faire une petite déco hop vous voyez alors je sais pas si vous arrivera à le voir en entier mais voilà ça fait comme ça et il a vraiment une très très grosse capacité donc nous avons les deux lanières donc il manque plus qu'à faire une petite déco là ou pas des fois des fois juste ça ça suffit voilà donc il a vraiment une très très grosse capacité je sais pas si vous arrivez à voir hop donc voilà donc voilà pour ce petit tuto vite fait et bien fait d'un sac très simple à faire bon là en tuto forcément ça a mis une demi-heure mais franchement vous pouvez mettre moins de temps pour le faire et puis bon ça tient c'est sûr qu'il faut pas peut-être pas mettre alors peut-être que si vous mettez vous envisagez de mettre quelque chose de lourd peut-être renforcer oui vous pouvez renforcer après là là en y mettant du carton ou voilà pour y renforcer un petit peu moi ça va pas être excessivement lourd mais ça va être un petit peu volumineux donc je vous remontrerai ça dans une prochaine vidéo alors me revoilà juste pour vous montrer le sac une fois fini je vais faire un montage dans ma vidéo parce que du coup je comptais pas vous montrer de suite mais bon c'est pas grave j'ai juste je voulais juste vous montrer que du coup avec cette fonction donc ce sac là alors j'ai utilisé 4 papiers comme je vous ai dit au début 4 papiers et du coup je voulais vous montrer que je me suis utilisé vraiment des 4 papiers en entier donc c'est à dire que alors là je vous montre du coup j'ai fait la déco là j'ai mis une petite rosace avec une fleur j'ai mis du tulle qui fait tout le tour comme ça là j'ai fait un petit nœud en tulle en fait du coup parce que j'avais coupé trop grand en fait j'avais coupé trop grand le tulle donc là j'ai fait un nœud avec le tulle et du coup vu que j'ai coupé le bas là du nœud et qu'il me restait des chutes bah du coup pour pas le jeter j'ai fait sur le côté là là j'ai rien mis parce que c'est le dos et j'ai fait sur ce côté là d'accord ? mais en fait ce que je voulais vous montrer surtout c'est que vous vous rappelez quand j'ai coupé donc le fond là il me restait 4 j'ai coupé les 4 angles donc les 4 angles sont là donc les 2 morceaux de lanières j'en ai fait donc des lanières et les 4 angles du coup qui restent là je me suis dit je vais pas il reste 4 angles qu'est-ce que je peux en faire ? bah du coup j'ai arrondi les angles voilà pour vous montrer hop j'étais en train de le faire justement hop donc on arrondi les angles voilà et donc ces 4 petits bouts bah je vais m'en servir pour cacher alors moi comme je vous ai dit j'ai mis des grosses attaches parisiennes donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite pince coupante mais bon je vous dis moi c'est parce que j'ai pris elles ont des longues pattes mais si vous prenez des attaches parisiennes un peu plus normal on va dire et donc je prends ça là et je vais m'en servir pour cacher ici voilà après vous êtes pas obligés hein il y en a qui ça peut ne pas déranger donc moi je mets un petit peu de colle voilà voilà je badigeonne au mieux voilà hop et donc je cache ici ici en y mettant un petit peu de colle bon je vais le faire après le reste hors caméra mais c'était pour vous montrer que du coup dans cette dans ce dans ces 4 pièces de papier en fait je me suis servi pour faire donc ce sac je n'ai jeté zéro papier voilà et je trouve que c'est déjà qu'on utilise 4 pas 4 4 pas je vais me dire pour faire un sac en papier mais bon après voilà chacun est libre de voir ce qu'il veut voir moi je trouvais ça sympa de faire le cadeau jusqu'au bout donc après la prochaine vidéo là je vais vous montrer je vais faire la carte qui va avec voilà donc en gros bon ça va sécher mais je vais vous montrer voilà hop si vous arrivez à voir donc l'intérieur où il y a les attaches parisiennes j'ai mis donc du coup les petits 4 morceaux de papier qui restaient voilà et donc le sac donc il donne ça je vais essayer de vous montrer un papier même si c'est compliqué du coup j'ai foutu mon papier bon je ne sais pas comment elle va donner cette vidéo parce que franchement il n'y a rien de préparé du coup et même si bon c'est pas souvent le cas que je prépare mais il est tellement grand que donc voilà donc le sac donnera ça ça c'est le devant voilà ça c'est le côté un côté ça c'est l'arrière j'ai rien mis là c'est l'autre côté donc et l'intérieur voilà donc là il y a encore les attaches parisiennes parce que du coup je les ai pas encore passées mais là vous les voyez hop voilà elle s'est cachée donc voilà pour vous montrer ce sac en papier que j'ai fait voilà bon ben à plus cette fois ci allez hop 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 hop